La génèse du livre La génèse du livre est née de la découverte d'un métier, d'un métier qui est la thanatopraxie, un métier de thanatopracteur. L'idée du livre est née malheureusement par les circonstances de ma vie avec le décès de mon père. Et quand mon père est décédé, j'ai eu affaire à cette profession, même à distance, parce que moi je n'ai pas vu le thanatopracteur pratiquer, enfin pas pratiquer, on ne les voit jamais pratiquer, mais je n'ai pas eu directement, je n'ai pas traité avec lui. Mais les pompes funèbres m'ont appelé pour me dire que le corps de mon père méritait, avait besoin d'un traitement. Donc j'ai dit oui, bien sûr, faites ce qu'il faut, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, quand j'ai vu mon père, alors que je l'avais vu la veille à la morgue, je l'ai revu au salon funéraire, il était transformé, il était, j'ai presque envie de dire rayonnant, il était vraiment reposé, et ça m'a bouleversé de voir le changement qu'il y avait eu entre la veille et le jour, le jour où j'y suis retourné. Et j'ai demandé à appeler ce thanatopracteur qui avait fait ça pour le remercier, parce que je trouvais qu'il avait fait vraiment un très beau travail. Et quand je l'ai appelé, il était surpris, il dit on ne nous appelle jamais, on ne nous remercie jamais, parce que nous, on ne nous voit pas, de toute façon, et les gens nous zappent complètement. Le fait que je le remercie, il était touché, et puis moi, j'avais envie de le faire. Et du coup, à ce moment-là, enfin, peut-être pas à ce moment-là précisément, mais quelques temps plus tard, je me suis mis dans l'idée que ça pourrait faire un très bon sujet de roman, ce métier-là, finalement. Et l'idée d'Ambroise est née comme ça, et petit à petit, le roman, après, s'est construit avec tout le reste. Mais le point de départ, c'est vraiment ça. Le deuxième personnage important du roman est une jeune fille qui s'appelle Manel, et qui, elle, s'occupe des vivants. Elle aide à domicile, donc elle volette d'un endroit à un autre pour s'occuper des personnes âgées qui ont choisi, enfin, qui essayent de rester à leur domicile le plus longtemps possible, mais pour ce faire, qui ont besoin d'avoir une aide, que ce soit pour le reménage ou pour des détails de la vie courante. Là encore, je parle d'invisibles, ou de gens qui ont, de petites gens, chose que je n'aime pas, je n'aime pas du tout cette expression. Et ce qui m'intéressait chez eux, c'est le fait de pouvoir les faire se rencontrer, alors qu'au départ, ils n'ont rien, rien, on pourrait penser qu'ils n'ont rien en commun, alors qu'en fait, tous deux aiment la vie. Et en même temps, ce sont aussi des personnages qui se sont décabossés de la vie, c'est-à-dire, ils ont chacun leur propre fissure. Ambroise est allée au clash avec son père, donc il ne s'entend plus du tout avec son père, il vit chez sa grand-mère. Et puis Manel, elle, elle a subi un grave traumatisme, étant très jeune, traumatisme qui la poursuit, jusqu'à maintenant. J'ai une fâcheuse tendance à forcer le trait. C'est vrai que les personnages, quand je veux les rendre pas sympathiques, je noircis vraiment le trait. J'aime bien ça, j'aime bien caricaturer. En même temps, c'est peut-être succomber à la facilité, mais c'est tellement plaisant de pouvoir charger les méchants et puis rendre heureux les gentils. Moi, je m'amuse beaucoup à faire ça et, à la fois, ce n'est pas désagréable. Comme je le dis toujours, je reste un nouveliste, même quand j'écris un roman, je ne peux pas m'empêcher de travailler chaque chapitre comme une nouvelle. Et c'est encore le cas cette fois-ci. J'avais fait ça pour le liseur et j'ai réédité la même chose avec le reste de leur vie parce qu'il n'y a que comme ça que j'arrive vraiment à travailler. J'ai mon fil rouge, j'ai mon idée, j'ai mon plan, plus ou moins précis. Mais après, j'avance chapitre par chapitre et quand j'attaque un chapitre, j'aime bien l'écrire. Je le soigne comme une nouvelle, de la même manière. Donc, pour moi, chaque mot compte, chaque mot est important et j'essaie de faire en sorte qu'il puisse se refermer tout seul, même sur lui-même, qu'on puisse, à la limite, sortir le chapitre et le lire tout seul et que ça soit, à la limite, que ça puisse faire une nouvelle. Alors, ça ne fonctionne pas, pour tous les chapitres, heureusement, quand même. Mais parfois, oui. Et ce qui m'intéressait avec ces deux personnages, c'est de pouvoir alterner l'un et l'autre. J'ai bien aimé faire ça. Je trouvais que la construction était plus facile d'un chapitre avec Manel, un chapitre avec Ambroise, avec Manel, Ambroise, comme ça, jusqu'à la rencontre. Alors, comment se faire rencontrer quelqu'un qui s'occupe des morts et quelqu'un qui s'occupe des vivants ? Tout simplement en choisissant quelqu'un qui est un peu un mort-vivant, donc un très vieux monsieur qui n'est pas tout à fait mort, mais qui n'est plus tout à fait vivant, c'est-à-dire un très vieux monsieur qui apprend qu'il a une tumeur au cerveau et qu'il lui reste très peu de temps à vivre. Et c'est lui qui va servir de vecteur entre mes deux personnages et qui va faire qu'ils vont partir dans un road trip vers l'inconnu, vers quelque chose de très connu au départ, parce qu'il pense faire un aller simple vers la mort et cet aller simple va se transformer en autre chose. Alors, c'est vrai que le roman traite de choses graves et de société, mais je veux traiter de ça aussi de manière légère, parce que sinon, je ne veux pas que ce roman soit trop lourd et se plombe de lui-même et tombe des mains. Ce n'est pas mon but. j'ai quand même toujours envie de mettre du pétillant et de l'optimisme dans les choses qui sont parfois plus graves.